Front intéressant Alonso, la tête de Marc Planus repoussée par Sorin, la balle était trop près du gardien même sur lui et c'est dégagé en corner par les Océrois, gros pressing des Bordelais dans ce début de match alors qu'on revoit la tête de Marc Planus et la parade d'Olivier Sorin, c'est vite dégagé par la défense Océroise mais c'est bien parti pour les Girondins qui ont bien commencé ce match. Nouveau coufran Girondins, cette fois-ci c'est Wendel qui frappe et qui trompe, qui trompe Sorin d'une frappe à ras de terre tendue on vous l'avait dit Wendel spécialiste du coufran, pied gauche magique et voilà première occasion de Wendel et premier but et les Girondins mènent à la baie des champs 1-0 face à des Océrois, médusés sur le banc Girondins, c'est l'euphorie alors qu'on revoit Sorin qui se troue un petit peu, le plat du pied de Wendel qui est placé, c'est magnifiquement bien joué les Girondins mènent à 0 Encore un coufran, Alonso côté gauche, ballon qui est cafouillé, Wendel qui se récipite, Wendel qui frappe et qui trompe et qui trompe cette défense Océroise complètement apathique et c'est le doublé pour le Brésilien et voilà Bordeaux qui frappe fort devant un public médusé, 2-0 pour les Girondins, doublé de Wendel congratulé par son équipe, Laurent Blanc peut être satisfait, on revoit l'action ballon cafouillé, Wendel qui l'hérite, excentré mais qui parvient à bien croiser sa frappe elle n'est pas rebondie, n'est pas retouchée par cette défense Océroise ça fait 2-0, les Girondins sont imprenables en ce début de saison Et c'est fini ici à la baie des chambres, victoire de Bordeaux, 2-0 face à Auxerre, 2 matchs, 2 victoires pour ce début de championnat, les hommes de Laurent Blanc sont décidément en forme non